... Comme l'a dit notre chercheur qui fait la modération, je suis Arsène Desiré-Nenébi, je suis président de l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Notre organisation oeuvre au bien-être des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à travers des actions en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. L'engagement et la prise de position des responsables de notre organisation sur des questions sensibles liées notamment aux droits humains et à la démocratie nous ont valu d'être la cible de plusieurs attaques de diverses natures. Ainsi, à deux reprises, le siège de notre organisation a fait l'objet de deux cambriolages successifs. En 2011, au moment où la rébellion prend le contrôle de la ville de Daloa, le représentant de notre organisation dans une ville du pays est assassiné devant son épouse et ses enfants. En 2008, notre organisation menait une mission dans le nord du pays. Notre véhicule a été entièrement mitraillé par des hommes en armes. Un de nos collègues emporte à ce jour le stigmate marqué par un handicap au cou et à la main. En 2006, des étudiants se réclamant de la Fédération étudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire nous reprochent le fait d'avoir été silencieux sur les représailles menées à l'endroit des étudiants par les forces armées, de sorte qu'ils ont pris encore à partie notre siège. Nous avons été également confrontés personnellement à des menaces verbales émanant d'autorité affirmant que notre organisation serait dissoute pour avoir pris position publiquement sur des questions de réforme de la Commission électorale indépendante dans notre pays. En effet, il faut savoir qu'au sorti des élections de 2010, conscient que le droit des victimes à la garantie des non-répétitions commandait que le système juridique et institutionnel de la Côte d'Ivoire relativement au domaine électoral soit révisé, nous avons initié une requête contre notre pays devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. A l'issue de l'audience qui a duré deux ans, la Cour a rendu une décision date du 16 novembre 2016 en joignant l'État de Côte d'Ivoire de réformer sa loi électorale. Et à partir de là, l'État ayant mal compris notre démarche a commencé à nous ostraciser de sorte que nous ne pouvions plus prendre part à certains rassemblements où l'État invitait certaines organisations de la société civile. Et malgré les menaces, nous avons continué à mener notre doyer jusqu'à ce que, en 2018, l'État de Côte d'Ivoire décide finalement d'engager la réforme. Et sur la pression de certains partenaires de la Côte d'Ivoire, notamment l'Union européenne et les États-Unis, l'État a finalement décidé de nous associer à cette discussion. Et au moment où cette discussion a chopé, un véhicule dans lequel j'étais a été totalement mitraillé. Et les personnes qui ont mitraillé le véhicule nous ont fait descendre du véhicule. Nous avons été bien battus. Et là, j'ai aujourd'hui une dent qui est totalement cassée, j'ai envie de dire, qui emporte une marque puisqu'il y a une partie qui est totalement enlevée. En dehors de cela, en ce moment, nous faisons face à des véritables pressions de la part d'entreprises minières qui opèrent en Côte d'Ivoire au mépris des droits fondamentaux des populations sur lesquelles les terres sont exploitées. Ils nous reprochent notamment le fait de pouvoir former ces populations victimes en leur montrant le chemin de la justice, en aidant, en assistant cette population à agir en justice. En un mot, loin, loin de nous, de mettre fin à notre engagement, cette multiplication de violences, qu'elles soient verbales ou physiques, constitue pour nous des encouragements. Quand nous entendons tout ce que nous entendons depuis le début de cette plateforme, nous disons que le combat des droits de l'homme mérite d'être mené et nous continuerons notre combat, quel que soit le prix à payer. Je vous remercie et je tiens ici solennellement à remercier Frontline pour cette plateforme. Et depuis cette tribune de Frontline, je veux appeler l'État des Côtes d'Ivoire à prendre des mesures fermes s'agissant d'une situation particulière qui a été commise en Côte d'Ivoire depuis seulement trois jours. Une fillette de trois ans à peine vient d'être violée et elle est morte de suite de cette violence. Et à partir de Dublin, nous ferons une déclaration. Et nous voulons inviter ici des personnes qui voulaient se joindre à nous pour que cette déclaration ait pris de portée, pour que notre pays puisse prendre des mesures vigoureuses pour mettre fin à des violences, notamment sexuelles, menées sur des petites filles et sur des femmes. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.